Bonjour, bienvenue sur Comment Fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas une recette, c'est plutôt un petit tuto qui va vous expliquer comment faire en sorte que vos pommes de terre ne noircissent pas quand vous les mettez au congélateur. Alors évidemment, pour tous ceux qui ont un appareil sous vide, ils peuvent se permettre d'éviter cette vidéo parce qu'en mettant sous vide, il n'y a plus d'air par définition et donc comme c'est l'air qui fait oxyder la pomme de terre, il n'y aura plus de problème. Mais pour tous les autres qui n'ont pas d'appareil sous vide, voilà la petite astuce. Alors, comme moi j'ai des pommes de terre dans mon jardin et vous savez, pour tous ceux qui ramassent les pommes de terre dans leur jardin, il y en a toujours qu'on accroche avec la petite pelle ou l'engin que l'on utilise pour les ramasser et donc ces pommes de terre là se perdent très vite. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter de les perdre, évidemment, mais il y en a parfois quand même pas mal, donc on ne peut pas tous les manger d'un coup. Donc, la première étape, c'est de les éplucher. Alors moi, comme vous pouvez le constater, je ne les lave pas avant de les éplucher. Hop, là je le fais rapidement devant vous. C'était pas tellement l'étape, voilà. Je les épluche, vous voyez, celle-là, elle a pris chair aussi. Et vous voyez, là ça fait, je les ai ramassées hier pourtant et la chair commence à s'obtider. Si je les laissais comme ça, dans deux ou trois jours, elles sont pourries, on ne pourrait plus les déguster. Je vais commencer par, j'ai pris un petit peu d'avance. Je vais commencer par laver une première fois mes pommes de terre. Une fois qu'elles sont lavées dans un premier temps, vous les reprenez et vous les découpez suivant ce que vous allez en faire. Si vous voulez faire, par exemple, des petits gratins, vous savez, rajouter un petit peu de crème, un petit peu de fromage et vous mettez tout ça au four, vous allez les découper plutôt de cette manière. Voyez, hop, si de cette manière, vous voyez, en petites parts. Si, par exemple, vous voulez faire pour la soupe, alors là, pour la soupe, on ne s'en met pas, hop, on les découpe comme ça. Il faut quand même les découper, c'est préférable. De cette manière, ça va quand même mieux cuire. Et puis, pour tous les jours, si vous voulez faire des petites fommes de terre sautée, hop, c'est vraiment rapide. Là, c'est vraiment pour vous expliquer que suivant la forme, ça va fonctionner quand même. C'est certainement la cuisson, vous voyez, si on va mettre celle-là, elle risque de cuire un petit peu plus vite que celle-ci. Mais de toute façon, le but, c'est qu'elle prenne un tout petit peu, même pas de couleur, qu'elle commence à cuire et ça suffira pour qu'elle ne noircisse plus. Donc, hop, voilà. Voilà. De toute façon, je vais vous faire l'exemple avec les pommes de terre que je vais mettre à cuire, enfin, après cuire pour être exact, et je vais mettre une pomme de terre que je vais mettre directement comme ça dans le congélateur et vous verrez la différence. Je les relave une deuxième fois. Une fois qu'elles sont bien propres, alors, pas la peine de les essuyer puisque de toute façon, il faut qu'elles soient un petit peu humides. Vous devez certainement entendre derrière moi mon four qui est préchauffé à 180. C'est important que le four soit bien chaud. Et là, vous voyez, je vais les mélanger. D'ailleurs, j'ai pris deux plats, mais je pense qu'un seul, ça va suffire. Oui, ça va suffire avec un seul. Je vais quand même les mettre dans deux plats. De cette manière, on verra mieux la cuisson. Je vous l'ai dit, ça n'a pas d'importance. Hop, voilà. Je vais en découper une et comme ça, on aura deux plats identiques. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau au fond. Voilà. Et c'est parti pour, allez, 10-15 minutes, pas plus à 180 degrés. C'est pour ça qu'il faut que le four soit bien chaud. 10-15 minutes, vous mettez la minuterie. Vous pouvez les sortir. Vous les laissez refroidir. Et après, il suffit de les mettre dans des sacs à congélateur ou les garder dans vos plats. Et vos pommes de terre resteront parfaitement blanches. Et en plus, elles seront déjà plus ou moins pré-cuites. Donc, lorsque vous les sortirez, la cuisson sera plus rapide. J'ai donc, comme promis, découpé deux petites pommes de terre. J'en ai pas mis beaucoup. Je sais qu'elles vont être perdues. Donc, c'est quand même dommage de perdre des pommes de terre. Et donc, ça, je vais les mettre directement au congélateur. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Alors, juste une petite chose que je n'ai pas dite tout à l'heure. Évidemment, si vous n'avez pas de four, c'est quand même assez rare de ne pas avoir de four. Mais ça peut arriver pour les étudiants ou autre. Et que vous avez une cocotte minute, vous mettez un petit peu d'eau dans votre cocotte minute. Vous mettez vos pommes de terre dans la cocotte minute. Et ça fera une cuisson à la vapeur. Et ça marchera aussi. Même principe, si vous avez un cuit vapeur, vous mettez vos pommes de terre dans le cuit vapeur. Vous les laissez 15-20 minutes. Et vous allez voir, ça marchera aussi. Après, vous pouvez les... Enfin, vous les laissez refroidir avant, évidemment. Et vous les mettez au congélateur après. Et vous pouvez les garder comme ça pendant de longues semaines au congélateur. Il faut savoir qu'en général, au congélateur, au bout d'un an, il faut que tout soit remis à jour parce que les aliments perdent un petit peu de leur valeur. Même si, au congélateur, ça... Les... Comment dire ? Les nutriments, tout ça, ça se garde relativement bien. Mais évidemment, plus le temps est long dans le congélateur et plus il y a une perte. C'est tout à fait normal. C'est comme un fruit que vous ramassez dans l'arbre. Le premier jour, il va être super bon sur le plan nutritif. Et plus les jours vont passer et plus il va perdre de... de... des nutriments et tout ça. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Je mets ça au congélateur et puis je vous montrerai la différence entre les deux. Voilà. Au bout d'un quart d'heure, je les ai sortis de mon four. J'ai attendu évidemment qu'elles refroidissent avant de les mettre au congélateur. Je vais juste les filmer de cette manière. Comme pour celui que j'ai mis en exemple. Hop. Et je vais au congélateur également. Et je vais ressortir les deux et vous verrez la différence. Et voici le résultat. Alors juste pour info, je les ai laissés trois jours au congélateur pour bien voir que celles que j'ai prises tuites n'ont pas bougé. Et par contre, celles que j'ai laissées comme ça, vous pouvez voir, elles sont toutes noires là, sur les bords et même là. Et surtout quand on va les mettre à cuire ou si vous voulez décongeler un petit peu avant de les cuire, elles vont continuer à noircir et ça va franchement pas être bon alors que celles-ci, elles vont se maintenir. Moi, si j'ai un conseil quand on les met au congélateur comme ça, c'est de les remettre à cuire directement, encore congelé. Voilà. Après ça, ça marche. Voilà. Vous avez vu la différence. Donc on va pouvoir faire la petite photo de fin. Ce petit tuto va se terminer sur cette image. J'espère que cela vous servira pour vos futures congélations de pommes de terre. En tout cas, moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à vous le proposer. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Abonnez-vous. Juste après, vous allez pouvoir également vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, n'oubliez pas, quand vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications de mes recettes. En général, je les poste le lundi et le jeudi vers 9 heures. quand tout va bien. Donc, n'hésitez pas. Et juste à côté, vous aurez également le lien qui vous amènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes. Et je vous donnerai deux recettes à partir de pommes de terre juste en dessous. A bientôt sur Comment Fait-On. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici. Et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment Fait-On. Merci.